Bonjour à tous, la tradition sera respectée encore une fois cette année, c'est à Monsa que se déroulera le dernier Grand Prix Européen de la saison, un circuit rapide où nous avons signé la pôle l'année dernière, qu'en sera-t-il cette année ? La réponse, tout de suite. La Q1, on va pouvoir parler plein potentiel de ce moteur Toyota, tout va être grandement déclaré ici, regardez on est à fond de 8ème, 362 km heure, alors pour cette Q1 je vais être un petit peu vigilant sur les points de freinage, on va attaquer quand ce sera nécessaire, c'est-à-dire en Q3, mais ce devrait être une formalité pour nous de laisser parler la puissance. Et on doit être plus vigilant sur les freinages parce que la voiture étant réglée avec très très peu d'appui aérodynamique, la moindre erreur pourrait être fatale. Deuxième zone de DRS avant la descente vers la chicane Ascari, on est très très vite en 8ème, boîte plutôt courte quand on se rend sur ce genre de circuit. changement de câble compliqué, un petit peu large à la sortie d'Ascari, rappel à l'ordre, on a plus perdu du temps qu'autre chose. La conclusion du tour, une 17 527, assez facile finalement. Archidomination de Toyota, un dixième, un peu moins de deux dixièmes honnêtement, nous sépare de pierre derrière, les Mercedes sont là, les Red Bulls, c'est là qu'on voit un peu la qualité des différents moteurs équipés sur chacune des voitures et ensuite derrière on retrouve parmi les voitures qui souffrent notamment les Ferrari, un Ricciardo 16ème et enfin pas de surprise parmi les éliminés. Sortie de la Parabolica dans la Q2 avec les pneus médium, on continue de calquer notre stratégie sur celle de pierre, on ne compte de toute façon que de cette manière alors que là le DRS a mis du temps à s'ouvrir. Alors c'est pas trop grave puisqu'ici on est sur la Q2, par contre les blocages que je viens de faire à mes deux pneus avant ont été parfaitement évitables. Peut-être été un petit peu piégé par ma balance de frein, non ? 50% ? Pas de surprise à ce niveau-là. La pédale avait peut-être été un peu moins bien réglée. Le passage du Lesmo 1 et Lesmo 2 sans aucune difficulté, plutôt fluide la voiture malgré le manque d'appui. On est quasiment sur des lames de rasoir ici pour les ailerons avant et arrière. Sortie de la Parabolica, désolé, très grosse concentration, un petit peu trop large mais ça va. Est-ce que je voudrais essayer d'éviter de tuer les gommes ? Et on fait le meilleur temps. Une 18722 devant les deux Mercedes et pierre en médium. Les résultats de la deuxième séance nous voient prendre le meilleur temps en médium, deux dixièmes devant la Mercedes de Bottas, ça donne le ton. En tout cas pour la pôle, il y aura bagarre avec pierre, ça c'est certain. Derrière des bonnes surprises, deux Aston Martin en Q3, une Alpine également, aussi celle de Gviatt. Et par contre, pas de Ferrari à domicile. Dans le top 10, ça va grincer des dents chez les tifosis. La délivrance est peut-être au bout de ce tour avec la Q3 et la lutte pour la pôle en pneu tendre face à pierre. Armes égales, c'est au moteur et à la précision que l'on va jouer la première place sur la grille. C'est parti. Attention au trafic, il y a une Alpine qui sort, on va avoir du monde devant nous, on va être peut-être gêné. Il y a une McLaren qui est juste devant. On va voir si on peut profiter peut-être de l'aspiration. Et on va s'écarter très très vite pour la McLaren. On va pas être du tout gêné, c'est bien. On passe très très bien à la deuxième chicane. On n'a pas perdu beaucoup de temps ici. Secteur dans le mauve. Allez, on y croit. On va enfin arrêter cette série de pôles de pierres. Surtout ici à Monza. Très important de montrer qu'on a la vitesse. Pas qu'il est devant, mais il va nous gêner peut-être pour Ascari. Eh bien, c'est Pierre qui va nous offrir son aspiration. Eh bien, voilà. Le timing était très très bien joué de notre part. Alors, il faut que Pierre la joue aussi fair play. On n'a pas été du tout gêné dans la parabolica. On lui a juste fait l'intérieur, mais l'aspiration qu'il nous a offerte sera peut-être utile pour avoir la pole position. C'est fait. Une 16.791. Alors, à Pierre, maintenant, on va aller faire mieux. On lui aura pas offert trop d'aspis dans la ligne droite. J'ai essayé de me décaler, mais oh, que ça promet. D'un côté, nous avons mis une seconde à Pierre. Non pas par notre puissance simple, mais juste avec le draft et l'aspiration des différentes voitures au niveau du tour. Donc, regardez ce qu'on peut gagner. Les deux Toyota en première ligne devant les deux Mercedes. Gviatt ensuite sur l'Alpine en troisième ligne aux côtés d'Albon. Et ensuite, Verstappen et les deux Aston Martin qui encadrent Sainz. Ça promet du très très lourd pour demain. Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum. du phénomène d'aspiration. Des pointes à près de 350 km heure, une vitesse moyenne de 250 km heure. Aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le capitaine part en pole position et Pierre Gasly s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Bottas, Daniel Kwiat et Albon, Verstappen, Perez, Sainz et Lance Stroll, Aitken, Ocon, Lando Norris et Leclerc, Ricardo, Grosjean, George Russell et Kevin Magnussen, Giovinazzi, Zu, De Vries et Nicolas Latifi. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Le départ de ce Grand Prix d'Italie va être donné avec les deux Toyotas en première ligne. Ça nous rappellera que parfois, avec un peu plus de cerveau que de vitesse, on peut être devant. Alors en toute modestie, c'est juste grâce à l'aspiration des voitures qui sortaient. C'était très compliqué à jauger comme timing, mais ne pas être gêné, c'était une chose. On avait une Alpine sur notre chemin, une McLaren et elles se sont parfaitement écartées. Et derrière, calquer la stratégie sur celle de Pierre, c'était aussi la clé pour réussir à le battre. On a vu qu'on est devant et qu'on peut le rester. La mauvaise nouvelle, c'est que des nuages sont attendus pour la fin de course, mais pas de pluie proprement dit. Donc, on pourrait avoir des gommes plus fraîches en fin de course, mais surtout des gommes tendres, ce qui est un petit bonus pour nous. Alors, on n'allance toujours pas de pluie pour Jeff à la radio, mais on ne sait pas ce que va pouvoir donner la fin de course. En attendant, stratégie identique pour nous comme pour Pierre, mais on a l'avantage en piste, donc on va tenter de le piéger. Alors, on ne va pas aller dans le sens de l'écurie. Désormais, il faut aller dans le sens de notre championnat du monde. On ne doit pas être Pierre. On doit aller chercher ce titre avant le dernier Grand Prix. Et pour l'instant, c'est 20 points qui nous séparent, 18 points pardon, qui nous séparent de Pierre. Donc, le meilleur tour va valoir le coup. La victoire, bien entendu, mais surtout, il va falloir être intelligent et gérer un petit peu tout ça au mieux pour la suite des hostilités. Allez, on sort de la parabolica. Je prends un petit peu d'avance pour être sûr de pouvoir bien tout chauffer. Et surtout que Pierre ne me revient pas dessus, mais malgré tout, le jeu me fait perdre trois places. Où est la logique ? Codemasters, ça me rend dingue ce manque de réalisme. Alors que j'ai même pris 500 mètres pour être devant. Bon, peu t'importe, comme dirait l'autre. Le principal, c'est qu'on est et du bon côté de la piste et avec la voiture de Pierre à nos côtés, tout s'annonce comme un départ chaud bouillant et une épreuve où ça va aller très, très vite. On va pouvoir faire parler la poudre. La grille a été rapidement formée ici à Monza. Oh, et on patine beaucoup. L'extinction des feux, le départ du Grand Prix d'Italie. Très bon départ de Pierre Gasly qui va vite se mettre à notre hauteur. Le Français qui va pouvoir peut-être virer en tête. À la première chicane, on bloque les roues. On l'emmène un petit peu au loin. Ça glisse. Les pneus ne sont pas encore chauds. Avantage désormais, Hamilton qui prend la deuxième place. Ce n'est pas encore fait entre Hamilton et Pierre. On a pu se récupérer une extrémiste. Premier passage dans la deuxième chicane. Toujours Pierre. Troisième à une seconde. Derrière nous, Hamilton, deuxième position. On passe les deux Lesmo devant Hamilton. Pierre, Bottas et Gviatt qui est cinquième avec l'Alpine. Alors est-ce que les pneus tendres d'Hamilton vont faire la différence dans ce premier relais ? On va essayer d'être économe sur les gommes. On doit aller au bout de ces 13 tours de Grand Prix avec peu d'ailerons. Et donc ce genre de dérobats sont parfaitement à éviter. Si on ne veut pas se faire piéger. La piste doit être la plus large possible pour éviter tout blocage et toute dérobade. Attention à Hamilton qui est derrière. Meilleur tour pour nous, c'est logique. Regardez la puissance du moteur Toyota dans la ligne droite. On ne peut rien faire du côté de Lewis malgré les bons pneus. Et ça reste relativement compact derrière. Et nous, on a du mal de trouver la motricité dans les virages lents. Attention à Hamilton qui pourrait se trouver plus menaçant que ce que l'on croit. Le peloton très compact dans ce début de Grand Prix d'Italie. Hamilton qui n'est pas loin du tout. Et on tient pour l'instant. Mais regardez, voilà, on est à la limite du grip. Et on est passé au-delà de cette limite. De quoi permettra Hamilton de venir à notre hauteur. Oh, est-ce qu'Hamilton va finir ce tour en tête ? Oh, on le touche quasiment ! On manque de perdre la voiture et la motricité. Ça va être une catastrophe. On est côte à côte avec la deuxième Mercedes. Il y a aussi Bottas qui revient sur nous. Pierre également à l'extérieur. Il est où Pierre ? Il est derrière ? Oui, il est derrière. Ça va. Oh, que se serrait autour de Bottas de venir me chercher. Je n'ai pas de motricité dans les virages basse vitesse. Comme c'est compliqué. Bottas qui résiste. Mais ne pourra pas passer. Oh là 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 là. Il semblerait que mon moteur ne suffise pas à compenser un bon DRS et des pneus tendres. En tout cas, Pierre qui est chuté. Qui a chuté au cinquième rang. Il est nulle part, Pierre. Ouf, ouais. On a encore du mal de la tenir dans certains segments du circuit. Alors là, les pilotes derrière moi ont le DRS. Meilleur deuxième partiel pour le moment. Oh ! Voilà, c'est ça. C'est ça mon problème. C'est cette motricité qui est latente. Je ne peux rien y faire. J'ai perdu autant de place que Pierre. Je pense qu'on a le même problème tous les deux. Oh là 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 là. Comme c'est compact. Comme c'est compact ce peloton. En fait, dans la chicane, Ascari, je n'ai pas d'aéros à l'arrière. Je n'ai vraiment pas d'aéros. Donc, c'est très compliqué. Ok, Anudial est maintenant dans cette grande ligne droite pour reprendre Gviat qui est quatrième. Attention tout de même à Danil. Oh, Pierre qui allume les roues. Gviat à l'intérieur, moi à l'extérieur. Ça ne va pas passer. Oh là là, oui. C'est un carnage ce début de course. Pour l'instant, personne n'a été touché. Personne n'a abandonné. Prendez-vous compte, on a perdu six places en un virage. Assez violent. Et la balance de frein qui est tout juste. Et on peut revenir, on peut remonter. La course est loin d'être finie. Mais en tout cas, elle est animée. Et c'est une Mercedes qui va pointer en tête. Ce n'est pas tous les week-ends. On va récupérer l'Alpine de Gviat. Gviat sans trop de difficultés. On reste en mélange riche avec le RS. On fait notre meilleur second partiel. Voilà, c'est là qu'il y a un problème pour moi en termes de grippe. C'est là que je perds et que Gviat va revenir. Alors, ce n'était pas aussi flagrant au début du stint. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Gviat qui restera bien sagement. Et derrière. Les carriques Hamilton, 7 dixièmes. On a le DRS pour l'instant. On doit revenir. On doit revenir. Meilleur tour pour Bottas, le leader. Est-ce que Pierre va pouvoir aller chercher ? Valtteri Bottas, cinquième des treize tours. On m'appelle déjà. C'est beaucoup trop tôt. Alors, on va essayer d'être un peu plus intelligent sur la motricité dans le premier virage. Voilà, en deuxième. C'est bien plus simple. Cette trajectoire qui m'obligeait à aller chercher la première. On est toujours à fond dans la courbe à grande D pour aller chercher Hamilton. On va tenter à l'extérieur sur la deuxième chicane. Et on passe facilement avec presque des contractions à Milton. La voiture qui est très compliquée avec peu d'appui. C'est là qu'on voit que les deux grosses améliorations d'aéros qu'on aurait dû faire à Monza, on ne les a pas faites. Pas de DRS pour nous par rapport à Gasly. Tiens, tiens, tiens. Alors qu'on est à 9 dixièmes du français. Rendez-vous contre Pierre qui était dans notre position. Il y a deux tours. Il était sixième. Le voilà deuxième. On remonte chacun notre tour sur cette hiérarchie. En tout cas, les Mercedes qui nous talonnent. Bien aidés par le DRS et l'aspiration. Vous voyez qu'ici même en quatre, ça patine énormément derrière. Regardez, 23% à l'arrière-gauche, c'est énorme. Et Pierre qui va aller chercher la tête de la course. Pierre qui va s'emparer de la tête. On va rester en seconde désormais dans cette chicane avec les médiums. Et nous, on pourrait quasiment aller chercher Valtteri Bottas aussi vite. Comme Hamilton tout à l'heure. Regardez la vitesse de pointe. On ne peut rien faire. Niveau moteur, on déboîte. Et on va réussir à passer Bottas dans la deuxième chicane. Un beau dépassement à nouveau. Et le duel qui se reprofile avec Pierre Gasly. L'entrée dans la chicane Ascari. Ça va un petit peu mieux pour le grip. J'ai l'impression que je sollicite un peu moins le moteur. Et donc les pneus. En tout cas, sur le train arrière, ça patine un petit peu moins. Et ça fait plaisir. Allez, de nouveau, ce duel qui se remet en place. Le retour de Pierre. Au moment d'arrivée, on aura le DRS. Alors maintenant, on va voir un petit peu au niveau des pneumatiques. 26% à l'arrière-gauche. C'est celui qui souffre le plus. Avec Ascari, avec la parabolica et la courbe à grande D. Le pneu arrière-gauche qui prend énormément sur lui. Les éléments sont bons. On va rester en place. On va voir où est ressorti Pierre. Par rapport au trafic, il y avait beaucoup de monde dans les stands, semble-t-il. Ah non, uniquement Pierre. Il n'y a que Pierre qui est rentré. Il n'y a que Pierre qui est rentré. Donc nous, on va se taper tout le trafic. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on peut emmener un peu plus loin ces pneus-là ? 7 tours. Est-ce qu'on en risquerait un 8e ? Parce que là, Pierre, lui, il est ressorti, mais bien loin des problèmes, j'ai envie de dire. Il est derrière le dernier du peloton. Et avec mes 2,8 secondes, j'ai peur d'être gêné par la Mercedes. C'est donc par tout le peloton. Ça, c'est un coup de poker à réaliser. Rentrer ce tour. Allez, on va rentrer à la fin. De cette 7e boucle avec les médiums. 80 km heure. Plutôt bien respecté. Une Mercedes rentre, l'autre continue. Allez, les pneus tendres qui m'attendent. Excellent arrêt au stand. On n'a pas été du tout gêné. Voilà, Pierre. Est-ce qu'on est devant ? Oh, on freine trop tard. Et on est devant Pierre. De peu, mais ça suffit à reprendre l'avantage sur la 2e voiture de l'équipe. Par contre, pendant quelques tours, on va uniquement devoir compter sur le RS si on veut pouvoir jauger le français. Et donc, on est en 11e place. Gasly, 12e. Hamilton avec les médiums derrière. Alors, ce qui nous arrangerait éventuellement, c'est une safety car. Veillons à ne pas répéter cela beaucoup trop souvent. Pour l'instant, la tête de course allait pour l'une des Mercedes, mais ce ne sera pas pour longtemps. Ça rentre de manière massive dans les stands à l'issue de ce 8e tour. Ça ressort déjà pour pas mal de voitures, notamment une Mercedes que l'on ne va peut-être même pas apercevoir. La voiture de Pierre Gasly qui arrive à l'intérieur. Pierre à l'aspiration avec le DRS. Et il va avoir l'avantage. Alors, je ne voulais pas remettre le RS trop tôt. Maintenant qu'il est passé à notre tour de récupérer notre dû. La voiture parfaitement égale. On a à l'extérieur, il insiste Pierre. On met deux roues dans l'herbe pour freiner. Et on passe. Ouf, on se loupe. Il croise. Magnifique duel dans ce Grand Prix d'Italie. On va avoir l'avantage avec le DRS. On l'a bien joué, ce coup-là, par rapport à Pierre. Il faut que j'arrête de vouloir passer une 9e, parce que ça devient compliqué. On va laisser le RS où il en est. Mais Pierre qui reste menaçant. Malgré tout, il reste à une voiture de soin de ravitailler. Et c'est Giovinazzi qui nous libère la tête du Grand Prix. On va couper la spie. Pierre qui essaie à gauche, à droite. On va lui offrir l'extérieur de la piste. Il ne s'est pas gêné pour y aller. Oh là 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 là. Quel duel incroyable. C'est le duel de la saison. Celle-là, je ne veux pas lui laisser. Franck Horchand, les soucis techniques ont eu raison de moi ici. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller chercher Pierre. ERS, DRS. Ça va être assez expéditif, je pense. Oh, à deux dans Ascari. On se touche. On s'est touché. Eh bien, il va rester trois tours de pure folie. Trois tours pour aller chercher la victoire ici à Monza. Attention Pierre qui va arriver très très vite. Il n'y va pas. Il n'y est pas allé dans la ligne droite. Pas ce coup-ci en tout cas. Et l'abandon de la Williams de Guan Yuuzhou. Sans doute pour des problèmes de fiabilité. Il était loin. Le pilote chinois, c'est fini. Abandon pour la Williams et son moteur Mercedes. Dans ce Grand Prix d'Italie, le premier. Et Pierre qui semble avoir lâché prise. Et regardez, je vous parlais des conditions météo. Peut-être pas de pluie, mais une piste bien plus fraîche pour finir la course. Moins de soleil. Plus d'ombre. Plus de vent. Drapeau jaune. On n'a toujours pas évacué. La Williams. Il y en a ralenti pour ce drapeau jaune. Peut-être pas autant du côté de Pierre. Voir pas du tout. Et Pierre qui va revenir. Grâce au drapeau jaune. Et on n'est plus du tout sur la bonne trajectoire. On est dans les marbles. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Pierre ? Alors DRS avec le RS et le mélange riche. Il nous reste deux tours. Deux tours pour aller gagner ce Grand Prix. Et nous avons des armes, du carburant. Et le mode dépassement. Tout est au beau fixe dans la voiture. Regardez ce pneu arrière gauche qui vit véritablement une cuisson à chaque virage à droite. Le quatrième bloc que l'on a eu suite au déboire en Hongrie fait parfaitement son office. On reste en mélangerie. Ça va le faire. Ça va le faire. Sauf catastrophe. On a freiné pour Guanyoutzu. On a bien fait. Avec des rebattes quand même violentes. Pierre revient toujours très très fort à la sortie d'Ascari. C'est là qu'on doit résister jusqu'au bout. On l'emmène loin quand même. On l'emmène particulièrement loin. Dernier tour. Et on avait le DRS. Ce qui n'était pas le cas de Pierre. Ça c'est important. Treizième et dernier tour de ce Grand Prix d'Italie. Tension maximale pour gérer la sortie d'Ascari. Et avoir suffisamment de ressources pour se défendre en cas de dernière, d'ultime attaque du pilote français. Il a des pneus tendres plus vieux que nous. Ce doit être compliqué. De gérer. On va garder un peu de RS. Le mélange riche. Ça pas de problème. C'est vraiment la manière dont on va passer à Scari qui va déterminer le suspense de ce Grand Prix d'Italie. Pas de dérobate. Pas d'erreur. On est devant. On est devant pour la dernière ligne droite. Et mesdames, messieurs, nous allons aller remporter le Grand Prix d'Italie. Au nez et à la barbe de Pierre Gasly. On aura tous les deux été perturbés en début de course. Mais on aura su revenir pour aller s'imposer. Victoire. Dans ce Grand Prix d'Italie. Et doublé pour Toyota. Mais dans le bon sens cette fois. Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide. Alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace. Optimisé leur stratégie. Et évité les ennuis. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux. Car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Les résultats de ce Grand Prix d'Italie. Doublé Toyota. Ça, c'est une habitude maintenant pour vous. Mais nous avons fait la compensation. On revient à la situation d'avant Franck Orchamp. Doublé exceptionnel. Victoire avec trois secondes de retard pour Bottas. Qui passe devant Hamilton. De nouveau Mercedes. Qui remet de nouveau des points face à Red Bull. Seulement 5 et 7ème. Avec Viat qui vient ici avec l'Alpine comme invité surprise de ce top 10. D'ailleurs les deux Aston Martin et une Alfa Tori. Celle de Jack Aitken. Ferrari ne marquera pas de points à la maison. Avec la 11ème place de Leclerc. Des abandons il y en aura eu. Celui de Guan Yuuzhou. Notamment. Qui ne sera pas à l'arrivée. Au niveau du classement général. Je vous le disais. On retrouve la situation de pré-Hongrie. Avec 10 points d'avance pour Pierre Gasly. Bottas et Hamilton sont là. Verstappen un peu plus loin. On s'échange les places du côté des pilotes. Mercedes. Si on regarde ce qui se passe au classement constructeur. Toyota reste en tête. Et seulement Racing Point à Aston Martin. Donc revient à égalité avec Ferrari. Alors nous avons 1350 points. Pas de quoi améliorer la R&D. Puisqu'il ne reste que très peu de grosses évolutions. En tout cas rien qui peut être fait dans notre budget. On va donc en rester là pour le moment. Avec peu d'effectifs au niveau des essais libres du vendredi. On va accélérer le temps jusqu'au Grand Prix de Singapour. Alors des événements sponsors. Un peu d'argent qui rentre. Des points. Le team building est effectué. 2 millions et 2000 points de R&D. On va attaquer la douzième manche du Grand Prix. En question. Il sera difficile de tirer quelque chose avant d'y avoir posé les roues. Puisque Singapour revient au calendrier. Avec au programme le circuit de Marina Bay. Ce sera la douzième manche du championnat. Je vous donne rendez-vous là-bas pour une course nocturne qui s'annonce. Chaude. Pour la fin de cette saison. Avec le titre toujours à attribuer entre nous et Pierre Gasly. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce Grand Prix vous a plu. En tout cas très intense bagarre avec Pierre. Rendez-vous à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501